Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous enseigner comment fonctionnent les petits drones de récupération Alors ces drones vous servent à quoi ? Dans un premier temps ils peuvent vous servir au minage Donc ça veut dire quand vous allez miner les astéroïdes vous allez détacher des particules et vous récupérez ces particules avec les drones collecteurs Ils peuvent aussi vous servir à récupérer ce que lootent les vaisseaux quand vous les détruisez A savoir que ceux qui lootent on va aller dans inventaire, matériaux Donc c'est ceci, c'est tous les matériaux Donc les alliages, les composants, les trucs de bouclier, patati, patata, etc Donc toutes ces choses là qui sont lootées par les vaisseaux peuvent être récupérées par les drones de récupération Alors pour pouvoir fonctionner Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout d'abord que vous soyez équipé de contrôleurs de collecteurs On va parcourir la boutique On va aller dans les drones de récupération Donc c'est ceci A ne pas confondre avec les perces soutes ni prospection ni ravitailleur Chaque drone ont leurs utilités A savoir, chose importante C'est que les drones sont à usage unique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne pouvez vous servir au maxi qu'une fois de chaque drone Comment vous pouvez définir ce dont vous allez avoir besoin ? Donc là avec un 3A Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une portée de cible à 1,320 km Je peux avoir jusqu'à 2 drones maximum Après on voit le temps de chargement, c'est 6 secondes La vitesse maximale de déplacement du drone de 100 mètres secondes Ça, ça ne varie pas des masses Vitesse avec cible multiple, 60 mètres secondes Et durée de vie du drone, 720 secondes Alors qu'est-ce qui est important là-dedans ? Ce qui est important là-dedans, c'est le nombre de drones actifs maximum La portée de la cible et la durée de vie du drone Après le reste, ça c'est optionnel Ce n'est pas ce qui va rentrer dans vos premiers calculs Pourquoi on a besoin de savoir combien on peut avoir de drones actifs en même temps ? Parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des drones à usage unique Et le nombre de drones actifs, la portée et la durée de vie, tout ça c'est lié Donc, quand vous êtes en train de faire du minage Ça veut dire que vous pouvez avoir avec un contrôleur de niveau 3A Au maximum 2 drones actifs Donc, pour récupérer beaucoup de matériaux, il faudra plusieurs contrôleurs de 3A Après, quand vous minez, est-ce que vous avez besoin d'avoir une portée d'un kilomètre 3 ? Non, vous n'êtes plus près de l'astéroïde Donc là, ce n'est pas forcément intéressant Par contre, quand vous voulez récupérer des matériaux suite au combat Là oui, ça devient intéressant Parce que votre cible, quand elle explose, elle n'est pas forcément à 400 mètres de vous Donc là, ça peut être intéressant Comme ça, vous n'avez pas besoin de trop vous déplacer Vous faites sortir vos deux drones Ils vont chercher pour vous les matériaux Ils reviennent Et puis après, ils sont abandonnés Donc, pour tout ce qui est récupération des matériaux de combat La durée de vie du drone, on s'en moque aussi Par contre, pour tout ce qui est minage 720 secondes Ça commence à être intéressant Après, pour minage, je pense qu'il vaut mieux partir sur des tailles 5 Parce qu'on peut contrôler plus de drones en même temps Mais bon Donc, une fois qu'on a assimilé ce dont on a besoin Ça veut dire le nombre de drones actifs La portée de la cible Et la durée de vie du drone Là, on se dit, c'est bon, on peut y aller Eh ben non ! Parce que ce n'est pas le tout D'avoir acheté l'équipement Moi, j'étais parti du principe que je faisais ravitailler Réparer, faire le plein Que c'était bon et que quand je ravitaillais Bah, j'avais mes drones dans la soute Mais non ! C'est pas aussi simple que ça Pour avoir des drones Il faut aller sur ravitaillement Donc, vous cliquez ravitaillement Et drone extracteur Et tac, tac Et puis là, vous choisissez Vous choisissez si vous en prenez un, deux, dix ou 388 A savoir que le 388 C'est ma capacité de cargaison Ça veut dire que tout ce que je prends en drone extracteur Sera déduit de ma capacité de soute Et ça, il faut bien en avoir conscience Et il faut bien en avoir conscience que Comme je vous l'ai dit Chaque fois que vous ferez sortir votre drone Vous ne le récupérerez pas Ça veut dire que si vous partez pour faire du minage Avec deux drones Eh ben, au bout des 720 secondes affichées Vous n'aurez plus de drones Tout simplement Donc Il faut partir Peut-être dans l'optique Quand vous faites du minage En avoir une dizaine avec vous Comme ça, vous pouvez les envoyer Deux par deux Trois par trois Quatre par quatre Cinq par cinq Après, je ne vais pas regarder Jusqu'à combien on pouvait en contrôler Mais bon, ce qu'il faut vous dire C'est que Le nombre de drones que vous embarquez Ça définira l'utilisation que vous en ferez Et pareil Si vous êtes comme moi Vous êtes juste un transporteur Qui se dit Allez, j'ai la flemme d'aller chercher Ce que me lootent les vaisseaux Je vais m'en prendre deux Eh ben, à chaque voyage Donc là, je pars sur deux drones Je les achète Donc ça me coûte 100 crédits par drone Donc 200 de crédit Eh ben, je me dis qu'à chaque voyage J'ai deux drones dans ma soute Qui me permettront de récupérer Les matériaux que lootront Les vaisseaux qui tenteront de m'intercepter Ou pas Voilà, après, on peut faire le choix De ne pas en avoir Mais à ce moment-là Si on n'a pas de drone Eh ben, on retourne sur l'équipement Tac, tac Dans l'option Et puis on fait On vire la On vire les drones de récupération Puis on passe en compartiment de soupe Et on se retrouve Tout de suite Pour un exemple pratique Allez, à tout de suite les amis Et nous voici donc En partie D'ailleurs, c'est une participation À un événement communautaire Donc je vois le message Qui m'annonce que je ne vais pas tarder À me faire pirater Donc à me faire intercepter Je regarde un petit peu autour de moi Ce qu'il y a Est-ce que je laisse passer au radar Non, il n'est pas passé au radar Donc je ne connais pas sa prime Donc pour rappel Quand vous faites intercepter Si vous mettez les gaz à zéro Ça veut dire soumission Donc ça veut dire que vous vous rendez Ça vous permet de ne pas vous choper Le malus d'interdiction Donc ça veut dire que vous pouvez repartir Avec votre FSD Très rapidement Donc vous voyez Là, en moins de 10 secondes J'étais prêt à refaire un saut Mais bon Là, l'objectif Ce n'est pas de m'enfuir Donc je mets mes pipes Comme il faut Donc sur le blindage Pour l'instant, c'est encore sur le moteur Il ne faudra pas que j'oublie De mettre tout ça sur l'armement De la même façon Je suis dans un système anarchique Alors vu que je me fais intercepter Dans un système anarchique Pardon Je lance le scan de ma cible Afin de savoir C'est la déprime Qui sont Efficaces Retenues Dans un autre système Et aussi Afin de faire valider Tout simplement L'abattage d'un pirate reconnu Donc là, c'est chose faite Sa prime a été rajoutée A mon bonus Donc maintenant Vous vous dites Mais Du coup, tu nous parlais Des limpets Des drones Pourquoi Pourquoi tu nous montres le combat ? Le combat, c'est juste Pour faire durer la vidéo Plus que Les 30 secondes Qui restent à vous montrer Tout simplement C'est pour du coup C'est pour de la durée Puis ça permet de faire Un petit peu D'avoir une petite discussion Enfin, une petite discussion C'est plutôt un monologue C'est une discussion Je suis seul à pouvoir parler Donc Abattage Des boucliers Avec les lasers J'hésite pas A me servir De mes multi-canons Parce que les multi-canons Affaiblissent aussi Les boucliers Puis après C'est pas pour ce que coûte Les munitions A proprement parler Je ferai dans l'optique De faire de la De la zone De la zone minière Donc de faire de la chasse A la prime Dans les zones minières Dans les zones d'exploitation J'économiserai sûrement Davantage Mes munitions Des multi-canons Pour m'en servir Que quand la cible A réellement son bouclier Qui est à zéro Donc du coup Là on peut voir L'efficacité quand même Des tourelles Parce qu'elles tirent En permanence Alors que Enfin des tourelles Automatiques Que si elles étaient En tourelles manuelles Et bah forcément Je tirerais bien moins souvent Sur ma cible Que je ne le fais actuellement On voit aussi Que j'ai une faible capacité Finalement d'énergie Parce que Mes réserves énergétiques Même si j'ai Tous les pipes Tous les engrenages possibles Et le boost possible Mis dessus Bah on voit que J'arrive finalement Assez vite A cours de ma capacité d'énergie Là pareil Je fais des Pas des erreurs Mais je fais De la micro gestion Pas forcément très optimisée J'aurais pu Vu que là Il ne me tirait pas dessus Mettre mes pipes Plus sur les moteurs Afin de me rapprocher Plus rapidement Et de basculer mes pipes Sur les boucliers Que lorsqu'il y en a réellement besoin Parce qu'on voit que finalement Là mon système N'est pas usé Par Par les attaques Du fer de lance Je ne tirerai pas dessus Jusqu'à maintenant Donc voilà Je l'ai fait un petit peu tardivement On va dire La micro Mais faut pas C'est vraiment Un point d'amélioration Super important Et c'est ce qui fera la différence Entre un bon joueur Enfin entre un joueur normal Et un très bon joueur C'est que le très bon joueur Va avoir un matos optimisé Que ce soit ingéniorisé Ou les bonnes armes Suivant la méta Etc Mais en plus Il va se servir Des pipes à mort Pour optimiser Ces flux d'énergie Dans l'armement Le moteur Et la protection Donc là On est sur ce que je vous disais Donc à ce moment là Moi J'avais pas l'intention De me servir de plus Que d'un Afin de faire durer Plus qu'un drone à la fois Afin de faire durer Mais Bah mes drones Tout simplement J'étais pas parti dans l'optique D'en racheter un par voyage J'avais pas poussé plus loin La réflexion Je vous ai sorti une vidéo Plus ancienne Que celle du commentaire Qui est avant de présentation Qui est juste avant Donc on voit que sur ma vidéo Je peux en avoir potentiellement Jusqu'à trois à la fois Donc oui J'étais pas sur le même Sur le même équipement Et on voit Du coup Qu'on a tout ça Qu'on peut récupérer Donc à savoir Que si vous souhaitez Récupérer Tout en même temps Il ne faut pas sélectionner Vous avez vu Que j'ai lâché mon drone Donc ça veut dire Je suis passé Dans la commande d'armement Parce que oui Il faut attribuer une touche D'armement aussi Dessus Donc je suis passé Sur ma commande D'armement Je n'ai sélectionné Aucune Unité Et c'est à ce moment là Que Que j'ai lâché La bestiole Donc j'ai appuyé Sur ma gâchette Afin de l'activer Sans avoir sélectionné De cible Et le drone est parti En mode automatique Pour le chercher A savoir aussi C'est qu'il faut ouvrir Sa trappe à cargo Sa cargo hatch Donc là C'est ce que j'essaie De vous montrer De façon malhabile Avec la caméra Parce que j'ai vraiment Bagné les touches Bon et c'est vraiment Pas au petit Donc vous voyez Que là Le petit drone Le limpet Il va chercher Sa cargaison Et puis Il nous la ramène Au vaisseau Gentiment Il passe par la trappe Et quand vous avez fini Le limpet Lui ne rentre pas Il reste dehors C'est ce que je vous disais C'est donc à usage unique Donc il faut y faire bien attention Là on voit Il est juste en dessous Il va revenir Il va passer par la trappe Qui est ouverte A l'avant du vaisseau Il va nous ramener tout ça On va essayer De ne pas choper Mal de mer En regardant la vidéo Voilà C'est à peu près Cadré comme il faut Donc là On voit bien Le limpet Le drone Il faut que je fasse gaffe A mélanger mon français Et mon anglais Donc le drone Qui va et qui vient C'est la petite boule d'énergie Là que vous voyez Que vous voyez se déplacer Après vous pouvez faire En même temps Le ramassage De la cargaison Là je me suis mis En mode passif Pour regarder un petit peu Ce qui se passait Voir comment ça marchait C'était vraiment Ma découverte C'est la première fois Que j'arrivais à m'en servir Et vous voyez Qu'il n'y a rien qui vous empêche De partir sur votre cible Et d'aller la récupérer En plus en manuel Pour aider vos drones Qui ramassent tout ça Mais vraiment L'objectif c'est De ne plus avoir à le faire En manuel Tout simplement Donc voilà C'était une vidéo de présentation Pour tout ce qui était Drone de collecte J'espère que ça vous aura Été utile Parce que c'est vrai Que intuitivement C'est pas très intuitif On va dire Cette utilisation Déjà le fait Qu'il ne soit pas Réutilisable Le fait qu'il faille Les acheter Alors qu'on achète Le module Je sais pas C'est comme quand Vous achetez des multicanons Vous achetez pas Les munitions qui vont avec Mais le fait Qu'ils occupent de la place Dans votre soute Justifie Que vous deviez L'acheter Parce que c'est vous Qui décidez d'en acheter 1, 2, 10, 15 ou 200 Tout simplement Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à liker Partager, commenter Et vous abonner Si vous souhaitez Plus de contenu Tchou tchou les amis A très bientôt